bonjour tout le monde alors aujourd'hui on va parler de littérature on dirait trop j'ai à l'eau il faut peu pour que la supercherie soit révélée bref aujourd'hui on va parler de littérature et en fait j'essaye de piocher des livres au hasard et d'en parler un peu à chaud mais pour l'instant ça ne marche pas du tout ça fait plusieurs fois que j'essaye je connais très bibliothèque donc je veux pas vous éblouir ok on va aller là bas sachant qu'il y en a beaucoup ça fait longtemps que je les ai lus dans la nuit du débarquement de Geneviève Dubosc c'est un livre que j'avais lu en troisième je crois qui parle de la seconde guerre mondiale c'est une petite fille en fait enfin c'est un témoignage autobiographique qui parle comme son nom l'indique de la nuit en fait où les américains ont débarqué et elle en gros je crois qu'il y en fait c'est un parachutiste enfin c'est un mec qui a été parachuté sur son toit où il y a un truc comme ça enfin bref est ce que vraiment ça vous intéresse j'en fais pas du tout c'est vraiment génial la mémoire de la guerre en fait non je rigole parce que ça m'énerve j'en peux plus du la seconde guerre mondiale je n'en peux plus qu'on écrive que là dessus pour être honnête on dirait que c'est le seul événement historique qui se soit jamais passé sur terre alors je ne me fais pas du tout d'amis en disant ça qu'on soit bien d'accord mais c'est vrai que ça me fatigue un peu qu'on écrive je comprends le devoir de mémoire mais enfin on n'a pas besoin d'en écrire 300 par an quoi pour qu'il y ait un travail de mémoire alors là il y a tous les vieux de 70 ans qui vont me dire mais c'est d'un scandale il y a d'autres sujets à traiter en littérature que la seconde guerre mondiale j'en ai un peu marre qu'on publie des trucs sur la seconde guerre mondiale et je pense que je ne suis pas la seule en plus c'est un peu quand même c'est difficile je trouve de faire mouche sur des questions qui ont tellement été traitées et ce serait bien qu'on s'attarde à s'intéresser aussi à d'autres sujets bref voilà c'est je ne dis pas arrêter de faire des livres sur la seconde guerre mondiale mais arrêter sans rire il y en a au moins un par an qui est publié même pas qu'à ce que je dis je pense que en tout et pour tout il y en a une dizaine qui sont publiés chaque tous les ans depuis alors évidemment après la guerre avec beaucoup plus une période où il y en avait beaucoup plus mais c'est quand même un sujet qu'on ressasse beaucoup la guerre oui mais c'est d'être originaux un peu c'est vrai parce que je dis non mais j'en ai confiance en plus mais c'est juste j'en ai marre qu'on valorise tout le temps les mêmes choses parce qu'en fait ça vient du fait que les gens qui ont édité ils étaient proches qui sont des gens qui ont un rapport à la guerre qui est différent d'une autre je pense et donc nous on est vraiment des enfants ingrats bref donc voilà donc dans la nuit du débarquement de Geneviève Dubosc donc c'est une petite fille c'est vraiment une autobiographie genre de base un jour on parlera j'espère notre biographie c'est un genre que j'adore parce qu'en fait c'est pas juste je raconte ma vie c'est genre c'est tellement complexe l'autobiographie c'est tellement dur de parler de soi de se mettre en discours enfin réfléchissez juste deux minutes genre racontez votre vie qu'est ce que vous avez qu'est ce que vous allez raconter de votre vie et pourquoi vous avez vous allez raconter un jour on en parlera mais c'est des questions qui se posent bref donc dans la nuit du débarquement bon donc ça parle de la seconde guerre mondiale donc les raisons de ça de elles sont évidentes enfin le pourquoi c'est un roman historique de mémoire peut-être aussi pour régler un traumatisme qui a été vécu petit c'est une fille honnêtement je crois que j'étais au collège je m'en souviens bien j'étais en troisième et je comprends enfin je veux dire c'est assez facile à lire je me souviens pas du tout avoir été alors je m'en souviens très peu vous vous en doutez mais je me souviens de ouais l'histoire du parachute et tout donc c'est un témoignage quoi c'est pas du tout quelqu'un qui cherche à réfléchir sur le c'est pas déjà en plus c'est une autobiographie qui se focalise sur un moment de sa vie qui raconte ce moment là c'est à dire qu'il n'y a pas je crois qu'à la fin elle doit le dire qu'elle a eu des enfants et tout mais c'est pas du tout quelque chose de par l'autobiographie très souvent c'est des trucs énormes qui prennent par les mémoires d'outre-tombe par exemple c'est un machin qui fait plusieurs tomes là c'est pas du tout le cas c'est un livre qui est facile à lire je pense que pour faire de la oui pour le travail mémoriel de faire de la vulgarisation historique et tout c'est assez intéressant moi je pense que c'est pour ça qu'on l'a fait lire à moi quand j'étais en troisième ça se lit bien voilà je sais pas trop quoi dire d'autre plus j'en suis un peu ça se trouve je lui rends pas du tout service à la pauvre elle pauvre Geneviève parce que ça prend ma haine de la seconde guerre mondiale alors qu'elle n'a rien demandé bref donc voilà donc c'est une petite fille en même temps elle va pas donc du point de vue d'une petite fille enfin elle a aussi le regard rétrospectif des années elle écrit pas en tant que petite fille dessus elle écrit en tant que femme de 70 ans qui a vécu la guerre ça change beaucoup de choses ouais voilà donc elle sauve enfin c'est pas qu'elle les sauve mais je crois qu'elle accueille un américain en gros c'est assez intéressant c'est un peu marrant c'est mignon je pense que si enfin d'ailleurs je pense que la pochette est très bien enfin la page de couverture présente très bien c'est à livre de poche jeunesse voilà c'est écrit là donc bonjour je vais pas se watcher parce que je ne peux pas mais comment font-elles ces mises au point je n'en sais rien bon bref il y a écrit livre de poche jeunesse donc c'est un livre qui s'adresse à la jeunesse donc c'est bien de s'interroger au but de ça qui ne sont pas du tout enfin c'est un but historique et pas du tout ontologique ou psychologique il n'y a pas du tout de psychanalysation donc psychanalyse pardon je vais inventer des mots c'est super tout ça pour dire du vent vous vous rendez compte bref mon avis sur la question c'est un bon livre d'histoire c'est un peu scolaire c'est ce que ça veut faire c'est voilà voilà c'est un petit livre scolaire qui est bien je pense que vous si vous lisez aujourd'hui enfin voilà est ce que faut que je continue c'est un livre mais en fait c'est vrai parce que dire c'est scolaire c'est pas du tout en mode c'est scolaire genre c'est de la merde c'est genre c'est un but particulier donc ça suppose une écriture particulière beaucoup plus directe il n'y a pas du tout je pense que le but c'est pas du tout de trouver des sens cachés des symboles c'est une expérience racontée qui comptait de façon hyper frontale il n'y a pas dix milliers d'interprétations à avoir c'est une littérature assez fluide assez compréhensible qui est très axée sur l'action par exemple la façon dont elle narre son action c'est il y a eu ça il y a eu ça il y a eu ça il n'y a pas du tout il n'y a pas de notion de reconstruction genre elle raconte ça comme si elle avait vécu hier alors qu'en fait elle l'a vécu il y a 50 ans il y a eu une construction limite je crois que de enfin un peu aventuresque enfin avec oui nanan on va faire ça et après on va faire ça on va sauver les alliés machin voilà bref voilà 8 minutes pour ça je suis désolée si je vous ai déçu on fera mieux à la semaine prochaine mais c'est cette vidéo que je vais publier parce que j'en ai marre j'en étais à ma dixième bon voilà tschüss